Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, je vais aujourd'hui tester pour la seconde fois la marque Makeup Révolution. Révolution Makeup, je sais pas comment on dit en vrai, dites-moi si vous savez. Mais du coup voilà, j'avais, il y a peut-être un an, un an et demi, j'avais testé la marque Makeup Révolution. Donc c'est une marque, pour ceux qui connaissent pas, il me semble que c'est une marque UK, donc je veux pas dire de bêtises. Elle qui fait du coup des produits pas chers, donc des produits normalement de qualité, mais pas chers. Je vais vous mettre mon premier crash test dans le petit i, juste là, donc pour que vous puissiez aller la voir. Et pour le coup, moi j'avais pas vraiment kiffé les produits, et ça avait choqué énormément de personnes, je sais pas pourquoi. Le monde entier avait l'air de kiffer ces produits, sauf moi. Franchement j'avais été hyper déçue de cette marque, et en plus je trouvais que le côté un petit peu, je copie les grandes marques, c'était un petit peu trop, c'était un peu too much. Mais du coup en voyant les commentaires sur cette vidéo, je me suis dit, c'est pas normal, il y a que toi qui aimes pas les produits. Tout le monde a été hyper surpris quand t'as dit que la palette elle était pas ouf, etc. Donc je me suis dit, je vais retenter le coup, et je vais laisser une seconde chance à la marque. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc pour le coup, j'ai vraiment tout pris, comme pour ma première vidéo crash test, je veux vraiment pouvoir tout tester de A à Z. Donc j'ai pris de la base pour le teint, d'ailleurs on y reviendra, pour la base pour le teint, je me suis chier. Donc de la base pour le teint jusqu'au spray fixateur de maquillage, voilà j'ai vraiment voulu tout tester de A à Z. Donc actuellement, je suis blanche comme un flard, j'ai commandé un autobronzant mais il est toujours pas arrivé. Vous allez devoir supporter ma tête de cadre encore un petit moment. Bon c'est parti, sans plus tarder, on va commencer à tester parce que, en plus je me suis fait engueuler dans la vidéo liner, je me suis fait engueuler parce que j'avais fait 5 minutes d'intro. Donc on se dépêche. Je voulais vous montrer un peu ce que j'ai commandé mais je pense que je vais tout faire tomber. Donc je vais pas vous montrer mais je vais vous montrer chaque produit à chaque fois quand je le présente, etc. Et c'est parti, on se rapproche. Donc on peut commencer, du coup j'avais pris une base, ce que je pensais être une base. Donc là pour le coup c'est ma faute et un petit peu la faute du site aussi. Parce que en fait quand vous allez sur le site, je sais pas si vous y êtes déjà allé, déjà il y a énormément de trucs donc c'est hyper compliqué de faire un choix. Donc je suis allé dans la catégorie base, normal, et j'ai vu celle-ci qui me paraissait plutôt cool, je sais pas, ouais voilà. La super douille, je me suis dit bon bah cool je vais faire un petit make-up un peu glowy. Donc je me suis dit je vais prendre ça. Et c'était dans la catégorie base donc voilà je me suis pas dit que ça allait pas être une base. Et en fait, bah c'est un peu ma faute aussi, c'est écrit dessus mais bon, ils avaient qu'à pas la mettre dans les catégories base. Donc vous voyez déjà sa dentrée ça m'énerve. Donc elle s'appelle Super Douille, Super Balm, Multi Purpose Balm, crème nettoyante. De 50ml donc en plus elle est énorme. Donc voilà je vais pas pouvoir m'en servir, c'est pas du tout une base. J'ai essayé un petit peu sur le dos de ma main tout à l'heure. Et je sais pas c'est trop bizarre, on dirait que c'est un démaquillant, c'est tout collant et tout. Donc voilà je vais pas prendre le risque de mettre ça sous mon make-up. Mais du coup je l'ai serré en crème nettoyante, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je vais pas la jeter. Donc tant pis on aura pas de base aujourd'hui mais c'est pas très grave. C'est pas le type de produit pour lequel on arrive à avoir un avis hyper objectif à la fin de la vidéo. Donc on va passer directement au fond de teint et pour les fonds de teint j'en ai pris deux. Pour commencer j'en ai pris un qui me semblait être un petit peu plus light que l'autre en fait. Donc il a... s'il a un nom ou pas ? Non il a pas de nom. C'est celui-ci. Vous avez dû le voir sur le site, c'est la... la collection... c'est qui ça en fait ? Bon en vérité je sais pas trop comment s'appelle cette collection mais voilà c'est les double X comme ça. Vous en avez plein sur le site donc... et puis ça fait hyper quali. Je trouve que pour le coup les packaging font hyper quali. C'est du vert voilà un peu mat et je trouve ça hyper joli. Pas trop faussé mon avis, je vais l'appliquer comme d'habitude avec mon Beauty Blender. Voilà c'est vraiment avec ça que j'applique tous mes fonds de teint. Du coup je me suis dit que ça serait vraiment... ça serait vraiment hyper objectif de faire avec ça. Comme ça si mon teint il est merdique je saurais que c'est le fond teint et non pas l'application à l'éponge. Et j'en ai pris un second donc qui se présente comme ceci. Voilà parce que moi vous savez j'adore les fonds de teint c'est vraiment les produits que j'aime le plus tester. Et j'ai vu que celui-ci il était full coverage donc voilà il y a vraiment écrit full cover camouflage foundation. Donc je me suis dit qu'il serait hyper couvrant. Donc je compte mettre en fait celui-ci sur tout le visage et celui-ci peut-être juste en touche là où j'aime bien que ce soit très couvrant. Donc au niveau des teintes, celui-ci j'ai pris le FX7 et celui-ci c'est le F9. Voilà il est un petit peu plus foncé je sais pas pourquoi. Oh là là c'est hyper blanc mais qu'on se le dise c'est ma couleur. Ah il sent trop bon, il sent super bon. Ça sent un peu les fonds de teint durs. Et bien franchement la teinte elle est parfaite. Je sais pas si vous verrez à la caméra mais genre si j'en mets pas dans le cou ça se voit pas quoi. Alors là je viens de l'étaler un peu partout. On dirait un cadavre c'est horrible. Mais pour le coup alors déjà je pensais qu'il était pas couvrant et il est archi couvrant. Genre vraiment il est très très couvrant. Donc à la limite j'ai même pas besoin de mettre l'autre. Mais bon je vais quand même le mettre pour pouvoir le tester. Celui-ci je le trouve trop dur à appliquer en fait. Il colle, il colle énormément du fait que j'en ai partout dans les cheveux la cata. Il colle énormément donc il est très dur à appliquer. Il sèche très vite. Donc voilà je trouve qu'il est super dur à travailler. Après la couvrance je la trouve jolie. Le résultat je le trouve joli aussi. Mais voilà ça fait des traces. Je sais pas si vous voyez j'arrive pas à estomper. Je vais essayer d'estomper au mieux je reviens après. Bon voilà où on en est. Franchement c'est trop dommage qu'il soit hyper collant comme ça. Je m'attendais pas du tout à ce genre de texture en fait. Je pensais que ça allait être un fond de teint hyper fluide. Donc bon il est bien mais je suis un petit peu déçue parce qu'il est très dur à travailler. Et moi j'aime bien quand les fonds de teint ils sont... Quand ça va vite quoi. Donc voilà pour le coup plutôt mutigé. Il est bien mais il est un petit peu dur à travailler. Je vais quand même pour pouvoir tester la texture etc. Mettre ce fond de teint donc le full cover camouflage. Donc je pense le mettre quand même juste au niveau d'ici. Voilà parce qu'il est vraiment plus foncé que l'autre du coup j'ai pas envie que ça jure trop. Donc voilà c'est juste pour tester la texture et vous dire un petit peu s'il est différent de l'autre. Putain ça m'énerve les trucs comme ça. Ça sort tout seul j'arrive pas le... J'ai plein de petits poils. Petits poils noirs de barbe parce que mon mec il se rase dans la salle de bain et il l'essuie pas. Bon franchement je trouve que ce fond de teint il est quand même plus facile à appliquer. Il est un peu plus fluide mais les deux marquent trop les irrégularités de la peau je trouve. Et ouais je pense que vous le voyez ici. A mon avis si je poudre pas rapidement ça va rentrer dans les creux etc. Et je vous dis c'est archi collant. Ensuite j'ai choisi du coup pour l'anti-cerne celui-ci. Donc toujours de la même gamme que le fond de teint les double X là. Et j'ai pris la teinte CX 3,5. Donc j'espère qu'il est pas aussi collant que le fond de teint. Parce que vraiment pour le coup je trouvais qu'il avait l'air cool. Donc c'est un embeau mousse comme ça un petit peu incurvé. Très très bien. Donc c'est parti. A l'application je le trouve un peu moins épais que le fond de teint. Donc ça c'est cool j'espère qu'il va pas coller autant. Moi j'en avais un de chez Tarte que je détestais. Je sais plus comment il s'appelle c'est le fin là. C'est pas du tout le shape tape c'est le tout fin. Il collait c'était une angoisse à utiliser. Donc j'espère que ça sera pas pareil. Franchement aujourd'hui ça va être un tuto cadavre. How to be a sexy cadavre. C'est bon on arrive au moment que j'attendais pour ne plus ressembler à un tel cadavre. Le brondeur. Donc cette fois-ci j'ai décidé de le prendre en stick. Donc il s'appelle... Le packaging fait très cheap celui-ci par contre. Oh ! Je vais regarder combien il y a de quantité. C'est écrit mais moi ça me parle pas. Franchement ça va. Très bonne quantité pour un stick comme ça. Donc je vais l'ouvrir comme ça pour pas le péter. Donc il s'appelle... Donc c'est la gamme Makeup Obsession. J'imagine. C'est le quick stick teint correcteur et contouring. Donc celui-ci... Franchement j'ai jamais travaillé ce genre de... Ce genre de texture. Donc si ça se trouve je vais faire n'importe quoi. Ne me jugez pas. C'est vraiment pour tester le produit. Donc c'est parti. Je vais faire comme d'hab. Je vais faire mon contouring de nez. Un peu sur le front. Menton. Jou... Partout quoi. C'est parti. Ah puis en plus c'est vraiment couleur... T'as compris quoi. Oh je fais pitié. Je sens que ça va être dégueulasse. Allez c'est parti on estompe. Je vais estomper avec le Beauty Blender ça aussi. J'entends le scooter de mon mec depuis l'autre bout de la rue. C'est parti. Pas qu'il me voit comme ça. Je pense que vous l'entendez là. Je le vois regarder la fenêtre en plus. Donc voilà où on en est quand on a estompé. Donc ça je trouve que c'est pas mal. Par contre je trouve que ça laisse des traces. Vous voyez là j'ai des petites traces. Parce qu'en fait ça sèche un peu trop vite. Et c'est un peu dur à estomper. Donc on va voir au cours de la journée. Mais pour l'instant je trouve que c'est joli. C'est juste que c'est compliqué à estomper. On continue ensuite. J'ai pris une poudre pour baker. Donc c'est celle-ci. Je pense que ça c'est la classique de la marque. Donc c'est la blanche. Donc elle se présente comme ça. Vous avez un petit tamis juste avant. Vous en avez même deux il me semble. Ouais voilà. Donc voilà vous mettez du coup la poudre dans le tamis. Et vous prenez ensuite avec une houppette. Ou un beauty blender. Moi je vais faire ça au beauty blender. Parce que j'ai l'habitude de le faire avec ça. Donc je vais le prendre avec le côté plat de mon éponge. Et je vais l'appliquer du coup sous les yeux. Et un petit peu ici. Merci. 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 Et au blush et à l'highlighter. Donc là pour le coup je vais pas tester les highlighters de la palette. Parce que j'en ai pris un dans un pad unique. Mais franchement ils ont l'air trop trop bien. Et en plus je les ai swatchés tout à l'heure. Ils sont hyper pigmentés. Au niveau du blush j'ai pris celui-ci. Donc c'est la collection permanente je pense du site. Donc c'est le blusher. C'est le blusher. Donc voilà c'est le farajout normal. En teinte rhubarbe and custard. Un petit corail rose pêche. Je sais pas trop comment décrire la couleur. Ouais un petit corail. Donc voilà moi c'est les teintes qui me vont bien au teint. Et je vais y aller doucement parce que ça a l'air pigmenté pareil. Sous-titrage ST' 501 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 Pour la paupière mobile, donc là où vous avez le côté un peu blanc, j'ai décidé de venir appliquer un fard à paupières liquide. Moi j'aime trop ce genre de produit, donc là c'est un double en haut. Vous avez un côté pailleté et un côté un peu irisé. Donc nous on va utiliser plutôt celui-ci parce que le côté pailleté en vrai, j'ai pas spécialement envie de mettre des paillettes aujourd'hui. Donc c'est parti, ça se présente comme ça avec un petit en haut mousse. Donc je l'applique sur toute la partie interne en fait jusqu'au milieu. C'est trop trop beau, franchement c'est trop trop joli. En fait je pense que je vais venir mettre le côté paillette. Donc voilà, il y a quelques gants qui changent pas d'avis. Je vais mettre le petit côté paillette à la fin, je trouve que ça va bien se mélanger vu les couleurs que j'ai mis. Voilà juste pour faire la transition en fait. Je sais pas du tout si ça va être dégueulasse ou pas mais j'ai envie de le faire. Donc je laisse un petit peu sécher pour pouvoir venir appliquer un fard à paupières poudre juste après. Toujours de cette palette, je vais appliquer un petit fard un peu rouge. Je pense appliquer soit celui-là, pas du tout, soit celui-ci, donc celui-ci est un petit peu plus rose pour le coup, soit le grand ici, je pense plutôt celui-là. Je vais essayer les deux de toute façon. Donc j'ai commencé avec le grand, c'est plus un cuivre qu'autre chose, donc je l'applique sur toute la moitié ici. Et je pense que le rose du coup je vais l'appliquer au coin interne. Franchement très bien, la pigmentation au top. En tout cas avec le doigt ça marche très très bien. Et moi j'applique tous mes fards irisés avec le doigt, je trouve que c'est mille fois mieux. Je vais mettre une petite couleur un peu prune ici, je pense que ça va être joli parce que là pour le coup ça fait un peu dégueulasse. Bon ça sera clairement pas le plus beau make-up du jour, mais j'avais envie de tester toutes les couleurs, du coup j'ai mis un peu de toutes les couleurs. Voilà franchement je suis très contente des fards à paupières pour le coup, cette palette, en tout cas celle-ci, elle est très bien, j'en suis pas du tout déçue. Donc maintenant on peut tester le liner, donc ça c'est des produits que j'aime trop tester. Donc j'ai pris le liner de Makeup Revolution, c'est le classique, je pense que c'est un des basiques en fait. Voilà il est noir, tout simple. Et du coup j'ai pris un bout feutre parce que c'est avec ça que je réussis tous mes liners. Donc c'est parti. Ok donc là je viens de finir mes deux traits, franchement je suis hyper contente. Pour le coup ce qui me dérange un tout petit peu, mais c'est vraiment si je dois chipoter, c'est que la pointe est un petit peu trop dure et j'ai pas l'habitude de travailler avec ce genre de pointe. Mais sinon franchement je suis hyper contente, il est très très noir, il s'applique bien même sur les fards à paupières, donc ça c'est cool parce que c'est pas le cas de tous. Voilà, franchement je le trouve très très bien. Je vais venir mettre une petite couleur en dessous, juste avant de faire mon mascara, je préfère faire dans ce sens là. Donc je vais mettre... qu'est-ce que je vais mettre ? J'ai envie de mettre des paillettes, mais... Ouais je vais mettre une petite couleur pailletée. Et au coin externe je viens mettre une couleur un petit peu prune, marron prune, pour intensifier. Je fais des trucs très bizarres, des trucs que je n'ai jamais testé. Quand on en est là, on va venir appliquer une base pour le mascara, donc ça je le fais jamais, mais là il y en avait une sur le site et elle avait l'air plutôt pas mal. Donc c'est les bases blanches, vous savez, que vous mettez avant le mascara. Voilà, en général c'est surtout pour donner du volume. Donc là c'est la blowout, donc voilà, blanche comme ceci. Une fois que c'est à peu près sec, on peut venir appliquer le mascara. Moi j'ai pris le extension lash, donc voilà celui-ci avec les petites tâches léopard. Donc c'est un mascara qui se dit volumisant il me semble. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai pris. C'est un mascara pico, donc moi j'aime bien ce style de brosse. Donc c'est parti, on va tester ça. Vous voyez qu'il n'y a pas de différence et j'ai l'impression qu'en fait ça repasse juste sur la base. En fait ça colore juste les cils quoi. Elle n'aime pas du tout. Le mascara qui sert à rien quoi. Bon, le mascara j'aime pas du tout et je changerai pas d'avis, donc je vais venir appliquer le mien parce que sinon ça va niquer tout le maquillage. Et j'ai pas du tout envie, donc voilà, celui-là pour moi il est pourri. Donc le mien, vous le savez, c'est le Better Than Sex de Too Faced. Je vous le présente plus, il est vraiment trop trop bien. Ok, donc le mascara c'est bon, donc là c'est beaucoup mieux avec celui-ci. On va passer maintenant aux lèvres. Pour les lèvres j'ai pris 3 produits, donc on va commencer avec un petit lip liner, donc de la gamme Not Body Suite. Donc pareil, je sais pas du tout qui c'est, j'avoue je me suis pas renseignée. J'ai juste vu que les collections avaient l'air cool, donc voilà j'ai choisi celui-là. Pour la petite histoire, il est arrivé tout cassé, donc je suis dégoûtée. On va faire avec ce qu'il y a, parce que la couleur a vraiment l'air cool. Mais ouais, il est arrivé cassé, donc ça m'a un peu dégoûtée. Et en plus c'est un crayon en plastique, mais que vous devez quand même tailler. Donc c'est parti, là je fais le contour, et après je vais venir remplir avec un rouge à lèvres et un gloss. Bon, je vais en rester là pour le contour. Franchement c'est hyper chiant à travailler, vu qu'il est cassé, je vous ai dit. Je vais le jeter direct après. C'est dommage parce que le crayon est hyper bien. La couleur est jolie, mais vu qu'il est cassé, franchement ça me dégoûte un peu. Je vais venir appliquer le rouge à lèvres et le gloss. Donc le rouge à lèvres c'est celui-ci, toujours dans la même collection que le mascara, donc avec les petites tâches de panthère. C'est la teinte... Ah je vous ai pas dit la teinte du lip liner, c'était... Si je la trouve... Mais il y en a pas. Il y en a pas, en fait c'était un duo de liner, donc il y en avait un pour les yeux et un pour les lèvres. Celui pour les yeux, je vais pas le tester parce que j'en mets pas. Donc voilà, je l'ai vraiment pris parce qu'il y avait celui-ci dans le lot. Voilà, c'était celui-ci. Pour les yeux, c'était lui. Et du coup, c'était... Bah je pense qu'en fait c'est le duo Natt. Ah ça y est, je l'ai. C'est Blanc Sugar la couleur. Et pour le rouge à lèvres, c'est la couleur Cachemire. Donc c'est un rouge à lèvres comme ça. Donc c'est une couleur qui ressemble quasiment au crayon que j'appliquais juste avant. Donc ça c'est cool. Donc c'est parti, je l'applique partout. Donc le rouge à lèvres, je suis hyper contente. Il est super beau la couleur, il est très très belle. Elle se rapproche vraiment du lip liner que je vous ai montré avant. Donc c'est très joli. C'est hyper agréable sur la bouche. Vous ne le sentez pas du tout parce que ce n'est pas une texture mat. C'est vraiment une texture un peu velvète. Donc voilà, hyper agréable à porter. Et je vais appliquer par-dessus le gloss. Parce que je pense que ça va être super joli. Donc le gloss, c'est celui-ci. Donc je pense que je vais en appliquer juste au centre. Je ne sais pas trop ce que je vais faire, mais je pense qu'elle va être hyper beau. Ça va faire un teint hyper glowy et tout. Donc c'est la teinte Crave. Donc je vous le mettrai... Je vous mettrai de toute façon en barre d'infos si j'arrive à retrouver tous les produits. Voilà, c'est une petite couleur... C'est toujours la petite collection Double X là. La petite collection que je ne connais pas. Donc c'est une couleur un petit peu dorée. Et voilà, je pense que ça va être hyper beau avec ce look-là. Donc voilà ce que ça donne avec le gloss. Je le trouve trop trop beau. Je pense que j'en ai un peu trop mis. Mais franchement, je trouve ça hyper joli. Ça fait vraiment un teint un peu brandy. Franchement, j'adore ce genre de teint, ce genre de make-up, etc. Je trouve que ça va hyper bien. J'ai oublié la petite touche ici. Je vais rajouter un petit peu d'highlighter là et là. Et je pense qu'on aura terminé. Je n'ai pas du tout enlevé mes petites photocopies de mascara. Donc c'est ce que je fais tout de suite. Parce que c'est super chiant et ça nique tout le make-up. Faut-je rien dire des gros mots comme ça ? Pour cette fin de vidéo, je vais vous faire un petit débrief de ce que j'ai aimé, de ce que je n'ai pas aimé. Et je regarde le gros tour écran depuis tout à l'heure. Donc je vais classer les produits dans une boîte que j'ai aimé. Et les autres que je n'ai pas aimé dans une autre boîte. Bon, franchement, ça va. On se retrouve avec une boîte de produits que j'ai aimé bien plus remplie que de produits que je n'ai pas aimé. Donc c'est parti. On va commencer avec les produits que j'ai aimé. Et je vous explique très rapidement pourquoi j'ai aimé. Parce que là, je sens que la vidéo va durer une heure. Le fond de teint, celui-ci, j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est le Revolution Pro Full Cover Camouflage. Donc en teinte F9. J'ai beaucoup aimé parce que je le trouve très très beau sur le teint. Voilà, il est bien plus facile à travailler que l'autre. Il est plus fluide. Donc du coup, celui-ci, je valide. Ensuite, le concealer, l'anti-cerne du coup, je l'ai trouvé pareil hyper bien. Il est hyper fluide, très facile à travailler. La teinte est jolie. Donc voilà, pareil, un produit que j'ai apprécié. On continue ensuite avec la poudre baking. Donc la classique comme ça. Pareil, je l'ai trouvé très très bien. Je pense que du coup, l'effet un petit peu collant, c'était à cause du fond de teint qui était en dessous. Bon, on va y venir juste après. Voilà, donc celle-ci, je la trouve très très bien. Je m'en resservirai parce que des poudres baking, franchement, on n'en a jamais assez. Toujours dans les poudres. Donc la poudre compacte, donc celle-ci. Pareil, j'ai beaucoup aimé. Elle est très jolie. Bon, par contre, elle est un petit peu trop blanche. Mais la texture est hyper bien. Elle est hyper fine. Elle ne se voit pas sur le teint. Donc du coup, voilà, j'ai beaucoup aimé. Elle est très cool. Le blush, pareil, très très bien. Donc très belle couleur. Hyper pigmentée. Donc voilà, c'est tout ce que je demande pour un blush. Le petit stick pour le contour. Donc en fait, c'est pas que je ne l'ai pas aimé. C'est juste que je ne sais pas le manier. Mais j'arrive à voir que c'est quand même un bon produit. Donc voilà, c'est juste qu'il faudrait que je prenne un peu des cours. Pour manier les matières un petit peu crème. Mais sinon, voilà, c'est un très bon produit. Il s'est estompé très facilement. Et la couleur était jolie. Vous avez en plus plein de couleurs. Donc voilà, c'est un très bon produit. Ensuite, un autre produit que j'ai beaucoup aimé, c'est la brume. Malgré le fait que je n'ai pas senti quand je l'ai appliqué, ça reste une brume fine. Et voilà, c'est une brume hydratante. Moi, c'est tout ce que je demande. Que ça mélange les matières. Que ça enlève un petit peu l'effet trop poudreux au make-up. Et c'est ce qu'elle a fait. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un produit que j'ai apprécié. Ensuite, on a les deux produits sourcils. Pareil, j'ai beaucoup aimé. Ça s'applique très bien. Le gel à sourcils, il a très bien tenu. Mes sourcils sont toujours en l'air. Donc voilà. Bon après, ça bien sûr, ça fait une heure que je tourne. Donc on verra à la fin de la journée. Mais franchement, j'arrive à voir un petit peu le type de produit qui va bien tenir ou pas. Et franchement, ces deux produits, j'en suis très contente. Ah, j'ai oublié de vous... Quand on était dans le teint, j'ai oublié de vous montrer la palette Roxy. Pareil, gros coup de cœur sur cette palette. Elle est hyper complète. Vous avez 4 highlighters, 4 teintes, 2 contours. J'en suis trop fan. Ça, c'est définitivement une palette que je vais garder pour tous les jours. Produit pour les yeux ensuite, on a le petit fard à paupières double embout. Pareil, j'ai beaucoup aimé. La teinte est très belle. Pareil, vous avez d'autres teintes dispo sur le site. C'est hyper facile à appliquer. C'est le genre de produit que j'adore utiliser. Ça va super vite. Tu le mets sur la paupière, tu mets un petit fard par-dessus. C'est hyper voyant. Enfin, moi, je trouve ça hyper pratique. Donc, pareil, je valide. Et pour finir, au niveau des yeux, on a le liner. Donc, juste rien à dire. La pointe est très bien. Juste un petit peu dure. Mais bon, c'est juste un coup de main à prendre. Il est hyper noir. Franchement, trop contente de ce liner. Je vais définitivement le garder aussi. Et pour finir, du coup, pour les lèvres, le rouge à lèvres, pareil, super contente. Donc, je vous rappelle, c'est la teinte Cachemire. Je suis hyper contente. Il est trop trop beau. Vous pouvez voir que franchement, ça fait une très belle teinte. Et par-dessus, du coup, j'ai mis le gloss de la gamme XX. Donc, voilà, en teinte Crave. Donc, trop contente. C'est un super beau combo. Et du coup, ils sont hyper agréables. Tu ne le sens pas du tout sur les lèvres. Donc, voilà. Coup de cœur aussi pour ces deux produits. Et finalement, pour les produits que je n'ai pas aimés. Donc, il n'y en a que cinq. Donc, ça va. Franchement, sur tout ce que j'ai commandé, j'ai 200 euros de commandes. J'en ai que cinq qui ne m'ont pas plu. Bien sûr, le fond de teint que je trouve trop collant. Franchement, je n'ai pas du tout aimé. J'ai la batterie qui clignote. Il est trop dur à appliquer. Donc, voilà. Ça, définitivement, je n'en servirai pas. On a ensuite l'highlighter. Pareil, je trouve qu'en fait, la couleur dans le pan ne correspond pas du tout à la couleur que vous avez sur le visage. Donc, voilà. Celui-ci, pareil, je n'aime pas du tout. La base pour les cils, je n'ai pas aimé non plus. Elle ne sert à rien. Il n'y a rien d'autre à dire. Elle ne sert à rien. Ensuite, on a du coup le crayon à lèvres qui est arrivé cassé. Le truc en plastique que tu dois tailler. Je n'ai pas compris le principe. Voilà. Hyper déçu. Il n'y a que la couleur que j'ai aimé. Et pour finir, le mascara. Pareil que la base, il ne sert à rien. Donc, voilà. Cette vidéo, crash test numéro 2 de Makeup Revolution est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu, ce que vous en avez pensé. Donnez-moi aussi les produits Makeup Revolution que vous aimez, vos favoris à vous. Et voilà, ça me fera peut-être découvrir de nouvelles pépites. Parce que là, pour le coup, j'ai eu pas mal de coups de cœur. Donc, c'est super. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner, à cliquer sur le bouton juste en bas avec la petite cloche. Voilà, ça vous permettra d'être averti à chaque fois que je poste une vidéo. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt dans une prochaine. Ciao !